bonsoir à tous alors aujourd'hui nous allons parler de tradingview tradingview cette plateforme aimée par bon nombre de traders aujourd'hui on va on a décidé de faire une vidéo rapide pour expliquer aux francophones comment utiliser tradingview et les anglophones ne vous oublie pas la prochaine vidéo sera pour vous ok c'est parti alors tradingview c'est quoi tradingview c'est une plateforme qui n'est pas manipulé par des brokers mais qui nous permet d'analyser nos chats de retester certaines théories et faire plein de choses bon nombre de choses sont faisables avec cette plateforme donc on va commencer par le plus facile ça prend juste une minute pour s'inscrire dans un premier temps il faut taper www.tradingview.com on va vous emmener un link dans le lien de cette vidéo donc voilà il y a plein d'options de langues vous pouvez choisir le français ou l'anglais selon le pays vous êtes ou l'espagnol voilà et vous vous inscrivez avec soit votre twitter account google facebook yahoo et linkedin et plein d'autres choses ou vous pouvez le faire manuellement mettre votre email adresse votre mot de votre mot de passe et confirmer vérifier que vous n'êtes pas un robot et voilà vous allez recevoir un email pour confirmer l'ouverture de votre compte avec tradingview c'est très simple très simple une fois que c'est fait vous pouvez repartir sur la plateforme et voir les différents marchés les différents marchés le marché des devises vous pouvez choisir la plateforme j'ai fait en sorte que ce soit en français donc vous changez la langue ici la langue vous changez la langue ici français anglais et consorts il y a plein de langues il y a plein de langues fournées par la plateforme il y a des idées d'analyse différents marchés le marché des devises vous pouvez choisir les devises majeures mineures exotiques les devises de l'afrique et les analyser vous pouvez aussi analyser les actions les indices les contrats énergie devises et autres les crypto les monnaies crypto les obligations et les cfd ok donc voilà il y a plein de choses offertes et aussi ils donnent des indicateurs les oscillators le rsi donc c'est quelque chose que vous aimez c'est offert le volatilité en termes de volatilité il y a différents des indicateurs sont groupés selon les les sont groupés en catégorie selon ce que vous voulez que ça fasse et puis il y a le filtre d'action chose ça vous montre ici ce qui est nouveau et ce qui m'importe le plus qui est le graphe et en extra vous avez le prix parce que oui vous pouvez aussi payer payer avoir cette plateforme un peu plus payante pour que ça conserve d'abord je veux préciser que tradingview conserve vos analyses même quand vous ne vous ne payez pas la plateforme ou la souscription payante voici les différents prix quand vous voulez prendre sa souscription par mois mensuellement vous avez un essai de 30 jours et voilà on explique un peu plus bas les offres ce qui est offert par cette plateforme mais en termes de temps on va repartir rapidement sur la plateforme on peut cliquer là et repartir sur le graphe on peut cliquer là et repartir sur le graphe j'attends que ça finit de de s'actualiser rapidement ok donc un peu plus dans le coin ici votre nom sera écrit message d'accueil combien de suiveurs vous avez vos postes et tout et chaque c'est les outils que vous utilisez qui sont faits par tradingview pour faire vos analyses ok tous les outils sont là et chaque outil représenté ici a aussi une sorte de flèche qui montre les différentes possibilités que vous pouvez utiliser donc voilà on peut en termes de curseur on peut utiliser il y a possibilité d'utiliser une croix voilà ou un point voilà un point ou encore une flèche voilà non j'aime bien ma flèche ou d'accord ok on passe au prochain donc là vous pouvez faire des lignes droites donc pour faire une ligne vous cliquez d'abord vous sélectionnez et vous cliquez où vous voulez commencer une fois que vous avez fini avec votre ligne vous cliquez dessus pour que cette ligne arrête de bouger ok donc je vais vous montrer un exemple s'il n'y a pas de clic quand on finit ça bouge donc il faut cliquer pour confirmer l'action qu'on veut faire ou on veut positionner en fait notre notre ligne voilà et voilà les différentes options les flèches vous permettent de dessiner et recliquez dessus pour confirmer pour que ça reste où vous avez indiqué ok maintenant si vous ne voulez pas faire cette question de le faire à chaque fois repartir et cliquer vous cliquez sur ce point là qui s'appelle rester en mon dessin donc après avoir sélectionné ça vous pouvez repartir sur ce que vous étiez en train de faire vos flèches et voilà vous n'avez pas besoin de repartir et cliquer sur la flèche vous allez continuer à dessiner jusqu'à ce que vous décidez d'arrêter ou choisir une autre option et là outils de gants et fibonacci nous avons fourchettes et d'autres outils qui vous permettent d'aller un peu d'un modèle un modèle assez avancé d'analyse et aussi on a ce qui est appelé le fibre selon la tendance ou fibre tout simplement donc ces différents outils qui vous permettent de faire vos analyses plus approfondies ok la flèche est toujours là ok donc après ça on a ce qui est appelé un pinceau le rectangle que j'ai démontré tout à l'heure rectangle pivoté éclipse triangle ça ces outils vous allez beaucoup les utiliser et quand vous utilisez un outil très souvent vous pouvez cliquer sur l'étoile ici pour l'ajouter à vos favoris pour l'ajouter à votre outil que vous allez utiliser le plus une fois que s'ajouter aux favoris il y a une sorte de de barre qui se crée séparément pour souligner vos favoris ok donc vous pouvez créer votre liste de favoris et la placer un peu plus haut ou plus bas ça dépend prochain on a les textes le texte vous permet de créer vous permet de d'ajouter et vous pouvez ajouter là une flèche ou un point ou tout simplement vous pouvez même créer une étiquette sur un point et dire ce que vous attendez ce que vous voulez que le le prix fasse avant de prendre une action ou avant de prendre une position ok donc la prochaine catégorie c'est les figures pour ceux qui utilisent l'Eliott Wave il y a les différentes Eliott Wave ici représentées lignes cet outil est souvent utilisé et voilà il y a différentes Eliott Wave il y a les figures en triangle et plein d'autres choses que vous pouvez utiliser et on vient sur le prochain outil qui est comment mesurer vos projections votre profit j'utilise souvent ce cet outil pour mesurer le profit après avoir analysé ok donc voilà quand on clique sur sur le premier sur le premier ça vous montre le nombre de positions donc disons le nombre de positions que vous ferez désolé excusez-moi le nombre de positions qui vont monter en valeur voilà et là c'est supposé être votre stop loss le pourcentage est calculé et donc vous avez le nombre de PIB que vous espérez avoir sur cette analyse vous remarquerez que il n'y a pas un montant en dollars qui est indiqué là parce que la valeur des devises du trading du forex de cet échange de monnaie euro gb euro yen est fait en termes de PIB pas en dollars ou en yens voilà ok le prochain ici ok le même outil est là pour le nombre de profits que vous allez faire en position de vente ou si vous voulez juste calculer combien de PIB cette position a fait vous pouvez venir là pour tout et pour tout ça fait 237 PIB et la personne qui a pris ce trade a placé son stop lance là plus ou moins 31 PIB ou plus ça dépend ok on continue et là vous avez une sorte un outil qui vous permet d'avoir différents symboles il y a même le symbole de Facebook et autres je ne sais pas comprendre l'utilité mais bon on ne sait jamais et donc là vous avez une règle pour mesurer votre graph la plupart du temps quand on utilise l'autre outil pour mesurer le nombre de positions haussières et le nombre de positions en profil le nombre de pipes baissières très peu de personnes utilisent la règle mais la règle est aussi là grossissement donc si vous voulez un peu grossir quelque chose en particulier ou ces pipes là vous pouvez cliquer dessus et je vais construire ce que j'ai fait voilà c'est fait c'est construire ok et vous avez le côté magnet ou MA qui n'est pas vraiment utilisé et cet outil comme je l'ai expliqué c'est un outil qui vous permet de dessiner pendant un peu plus longtemps et donc vous avez verrouillé tous les outils dessinés donc même si le chat bouge ou fait ce que vous voulez vous ne pouvez pas bouger vous ne pouvez pas bouger le dessin vous ne pouvez pas je ne peux pas en fait bouger les flèches dessinées une fois que je clique sur verrouiller et un peu plus bas vous pouvez vous pouvez cliquer dessus si vous voulez cacher tous les outils utilisés pour dessiner ok donc la barre de favori et puis on a ce point là vers le haut nous avons le nom des pairs ici vous pouvez taper d'autres d'autres unités USDCAD voilà USDCAD est représenté USDCHF ou GBPNZD la paire préférée d'un ami ok donc voilà j'ai fait des analyses il y a quelques temps les analyses sont encore là vous présentez ici donc comme je l'ai dit TradingView conserve vos analyses ok le point d'à côté est ce qu'on appelle les timeframes ok voyons voir c'est appelé timeframes donc H4 et le timeframe que nous allons utiliser le plus souvent pour faire vos pour faire nos analyses où on part pas en dessous du H4 pour faire les analyses en utilisant les techniques que nous allons vous montrer le H4 n'allez pas aller en dessous pour utiliser les techniques de la géométrie restez sur H4 ok et puis ça c'est ce qu'on appelle daily pour un jour la bougie les bougies ici prennent un jour pour se former mais vous pouvez toujours appliquer les mêmes techniques de géométrie sur ces bougies représentées ici ok donc voilà vous pouvez les analyses en utilisant la technique de la géométrie sont faites sur H4 pas en dessous de H4 et si vous voulez prolonger un peu plus vos analyses vous pouvez aller sur daily ou ce qu'on appelle weekly ou une semaine ça prend une semaine désolé désolé ce fait ça prend une semaine pour confirmer pour avoir une bougie ok à part ça on a l'outil qui montre les différents types de bougies dont on avait déjà disputé donc je vais parler un peu plus en détail et puis on a l'outil qui nous permet de comparer une devise une paire de devises avec une autre paire donc allons par exemple sur euro dollar et comparer euro dollar à par exemple s&p5 vendred s&p5 vendred s&p5 vendred sera représenté par une ligne puisque vous avez déjà utilisé les bougies japonaises pour représenter l'euro dollar et là vous allez voir que s&p5 vendred et euro dollar n'ont pas vraiment de points en commun en tout cas je ne vois aucun point et là vous avez ce qu'on appelle les indicateurs vous pouvez ajouter d'autres indicateurs pour confirmer votre stratégie espace travail ça vous permet de sauvegarder vos indicateurs les indicateurs que vous utilisez ici une fois que la plateforme que vous utilisez n'est pas payante vous avez oui l'opportunité de créer une une alarme par exemple vous finissez d'analyser et vous voulez que la plateforme tradingview vous emmène un sms ou un email ou voilà un sms ou un email une fois que l'euro dollar montre en valeur au point précis ou à la zone que vous avez analysé vous pouvez placer cette alarme là généralement vous allez seulement recevoir vous pouvez placer l'alarme sur plus de deux paires une fois que vous passez de plateforme gratuite à plateforme pro mais pour plateforme gratuite et bien voilà vous pouvez placer une zone d'alarme avec tradingview et je pense que l'alarme est généralement activé sur la plateforme ici et ne vous vous emmène pas des sms en tant que tel jusque voilà si vous avez tradingview sur votre téléphone ça va sonner et ici nous avons ce qu'on appelle replay donc disons on veut replay et vous voulez vous avez fait des analyses c'est un outil assez assez un outil que j'aime bien utiliser avec mon tradingview version pro parce que ça me permet de retester mes analyses ok donc comme vous pouvez le voir j'ai je suis reparti un peu dans le passé et j'ai décidé de voir une fois que je fais des analyses de voir si le prix allait suivre mon analyse par exemple est-ce que le prix qui est présentement à une zone de support va monter en valeur selon l'analyse en principe et on verra ce qui va se passer vous pouvez augmenter la vitesse selon selon votre voilà voilà comme on pouvait le voir au début le prix a monté un peu en valeur on va augmenter un peu la vitesse donc là la zone de support en valeur a été respectée par quelques pieds par le prix allait un peu plus bas et voilà on est en train de voir une autre montée voilà on est au prix actuel donc disons que en regardant cette analyse sur weekly mon analyse en fait n'a pas été respectée mais là c'est weekly donc ça a été respecté pendant un premier temps ça m'a pris une semaine d'avoir une sorte de montée voilà et donc j'ai vu j'ai constaté ok une descente et un un marteau s'est formé le marteau comme j'ai dit a une zone de descente prédit le mouvement opposé yes le prix a monté et ça m'a passé de pipe si je veux rester je veux confirmer ma stratégie c'est la bougie qui est là on va aller sur CH4 et voir ok je veux encore montrer que le prix est monté jusqu'ici jusqu'ici ok donc allons sur T1 attention de retrouver ce que j'ai highlight c'est ma première bougie on va aller sur H4 et voilà sur H4 et essayer de retrouver la zone que j'ai que j'ai analysée rapidement parce que le prix en mode est une sorte de triple top voilà donc si j'avais acheté cette zone il y aurait eu 195 pips sur Euro-Dollar sachant que Euro-Dollar m'ouvre en moyenne 80 pips c'est assez c'est 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 une bonne analyse donc voilà tout ce que je voulais dire là c'est que cet outil de replay vous permet de repartir de faire une analyse repartir un peu en arrière repartir dans le temps pour voir si retester en fait backtest retester vos analyses ok et donc voilà sélectionner configuration ici vous pouvez ajuster vos bougies les bougies haussières en couleur verte les bougies haussières en couleur rouge euh les bordures en vert bordures en rouge euh voilà et montrer la ligne je peux montrer l'étiquette sur chaque prix sur chaque prix euh voilà et montrer la ligne et une étiquette donc voilà vous pouvez utiliser cet outil pour modifier euh certains paramètres euh de votre plateforme passez le temps essayez différents euh essayez les différentes euh 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 options pour voir ce que vous ce que c'est ce que vous aimerez modifier tout ce que je veux ajouter c'est que la bougie haussière doit être de couleur verte bougie haussière en couleur rouge et vous fixez ici votre timezone ici c'est fixé en euh tout est en UCT et donc vous cherchez euh votre pays s'il est représenté et voilà vous fixez la zone en fonction du pays voilà j'ai trouvé Johannesburg j'ai un petit place plus deux ça a été fixé euh est-ce que je veux que les arrêts de session soient représentés sur mes bougies ça les arrêts de session selon les différents marchés euh s'il y a eu des horaires prolongés est-ce que j'aimerais avoir euh ces horaires là sur mon marché il faut que je prenne l'espace pro pour avoir ça euh personnellement avoir les les arrêts de session là ne me dit rien bon donc il faut fixer le format et pour montrer leur courante trading montrer la position tout ce que vous voulez que euh votre plateforme montre voilà vous pouvez ajuster et aussi mettre certains événements ça c'est en termes des news euh voilà vous pouvez faire ces modifications donc voilà je vous ai montré euh comment est-ce que le c'est quoi une bougie haussière une bougie baissière et comment euh les 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 trucs euh je vais délire toutes les modifications faites ici ok j'ai aussi euh pris le temps de vous montrer euh certaines bougies la bougie par exemple le un golfing candle aux bougies euh femmes enceintes comment elle est utilisée euh pour faire des trades vous avez vu que on a pris le temps de voir ok on va continuer sur euh euh sur notre explication vous pouvez cliquer ici pour que votre trading view soit en mode plein écran donc voilà c'est fou de vous montrer des vidéos et vous pouvez prendre une photo une fois que vous analysez vous cliquez sur euh photo et vous copiez le lien ou enregistrer pour pouvoir poster sur twitter ou d'autres plateformes vous pouvez copier le lien et aller sur euh sur telegram et donc poster votre lien là-bas montrer à vos mentors les analyses ou vous pouvez simplement décider de publier vous pouvez simplement décider de publier vos analyses et d'autres d'autres traders vont être capables de lire ok on va cliquer sur continuer sur la publication et pour que vous vous ayez une idée de ce que ça représente ou comment c'est représenté et on repart sur notre sur la plateforme voilà donc là vous pouvez aussi cliquer enregistrer l'idée en vidéo donc si vous avez fait une analyse et que vous voulez enregistrer cette analyse en une sorte de vidéo c'est possible et donc on passe sur l'autre phase excusez-moi ici vous la plateforme crée une sorte de washlist donc la plateforme crée pour vous des différentes analyses devises contrats énergie que vous pouvez rapidement avoir accès et faire des analyses dessus et voilà si vous avez décidé de de choisir une paire et placez une alerte là-dessus vous pouvez voir cette alerte sera représentée là et donc elle n'est plus en vigueur elle n'est plus en vigueur une fois que le prix elle est arrivé à la zone ok le prochain c'est fenêtre de données par exemple ce que vous avez cliqué dessus chaque bougie un peu plus expliqué en détail l'ouverture fermeture et tout et là c'est la hot list en termes des échanges selon l'ouverture de certains marchés ok on va cliquer là vous pouvez aussi avoir accès au calendrier donc c'est une plateforme complète la beauté ici c'est que vos vos analyses sont enregistrées sont indépendantes des brokers donc les bougies ne sont pas manipulées ici vous avez vos idées quand vous faites les analyses vous pouvez mettre les critères que vous voulez voir euh avant de prendre certains traits ok ici c'est plus une plateforme de de communication entre d'autres brokers pardon d'autres d'autres analyses ou des personnes qui utilisent la plateforme comme ici vous pouvez chatter avec des followers ou quelqu'un qui regarde vos analyses et veut faire un commentaire euh là vous avez le nombre de notifications le panneau d'ordre et d'autres atouts un peu plus bas l'option aide et what la profondeur du marché donc euh acheter l'option d'acheter et vendre tout ça se fait en démo mais vous ne pouvez pas pour l'instant euh euh TradingView est toujours en train de modifier pour l'instant cette option est là mais il n'y a pas vraiment la possibilité d'acheter ou de vendre euh voilà pourquoi je mets l'option acheter et vendre un peu plus là et généralement mais mes outils favoris sont plus hauts ok en dessous vous avez la date différentes dates représentées là voilà et de ce côté vous avez la valeur euh actuelle la valeur du prix ou la valeur euh la valeur présente de la devise ou de l'index que vous voulez utiliser ok et voilà vous avez l'option de voir euh par jour sur six mois ou d'autres options mais les points les plus importants vous ont été présentés euh euh un 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 devoir comme j'ai dit euh ajuster vos couleurs euh essayer des les différentes options présentées par euh par euh cette plateforme donc vous en premier temps nous voulons que vous ajustez vos couleurs euh euh la 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 bougie haussière mais dans la couleur appropriée la bougie baissière vous pouvez agrandir votre plateforme là ou la réduire repartir euh dans des zones un peu plus repartir un peu plus dans l'histoire ou euh voir l'actualité ok et maintenant faire vos analyses et voilà donc en termes un devoir nous voulons voir vos couleurs ajustées nous voulons que vous modifiez euh votre plateforme bon